bonjour c'est nathalie crêpes de your nails on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons voir comment avoir des cuticules parfaites voilà bien souvent on se retrouve avec des cuticules qui ressemble un peu à ça juste avant d'entamer une pause et là en fait je vais vous montrer comment avoir vraiment de jolies cuticules vraiment très simplement alors il faut savoir qu'il existe différents ustensiles qu'on va pouvoir utiliser pour avoir de belles cuticules et on va voir tout ça tout de suite alors nous allons commencer par le fameux ciseaux à cuticules vous le connaissez sans doute et bien voilà il ressemble à ça en général il a un bord arrondi très fin voilà il faut pas qu'il soit trop épais à ne surtout pas confondre avec un ciseau à bout rond qui n'est pas du tout un ciseau à cuticules pour le coup on pourra pas du tout couper les cuticules avec ce genre de ciseaux vous pouvez essayer ça ne marchera pas il faut vraiment que le bout soit très très fin et idéalement incurvé de cette manière voilà sinon c'est des ciseaux tout à fait classique et on va pouvoir avancer très doucement comme ça il faut que les ciseaux soient vraiment très très aiguisés pour que ça fonctionne bien deuxième instrument qu'on peut utiliser c'est la pince voilà la pince alors moi je la trouve plutôt sympa celle là elle est plutôt plutôt jolie vous la retrouvez d'ailleurs sur le site également voilà elle est un peu multicolore elle est vachement sympa et en fait on va pouvoir également couper les cuticules mais attention si vous allez un petit peu trop loin par exemple avant je vous ai fait la dépose vous pourrez aller voir cette vidéo j'ai dû la publier peut-être la semaine dernière donc n'hésitez pas à aller voir je vous compare la dépose à la lime et à la ponceuse et en fait quand je suis repassé à la ponceuse j'ai un tout petit peu dérapé sur sur le coin donc ici je suis pas fait exprès j'ai comme dit vraiment dérapé avec avec ma main donc voilà j'ai un tout petit peu touché ma peau mais bon ça n'a pas traversé donc ça va donc on va vraiment voir comment et bien comment procéder donc ça c'est les deux premiers instruments qu'on va utiliser et enfin qu'on peut utiliser on les utilise pas forcément et ensuite on a la ponceuse et avec la ponceuse il va nous falloir des embouts donc ces embouts vous les retrouverez sur le site également alors je suis désolée j'ai un peu de poussière dessus parce que je les ai utilisés il n'y a pas longtemps et donc du coup vous allez pouvoir utiliser différents types d'embouts alors ils ne sont pas tous pour les ponceuses et ensuite vous pourrez également utiliser ceux que vous préférez c'est à dire certains vont préférer travailler avec des embouts plutôt pointus moi j'ai travaillé très longtemps avec ce type d'embout et maintenant j'aime bien travailler le petit en fait je vais surtout travailler avec ces deux là donc c'est ce que je vais prendre voilà alors il faut surtout faire très 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 attention et ne jamais utiliser des embouts de ce type puisque ces embouts alors pour celui là c'est un embout boule c'est bon mais ceux là sont vraiment fait pour le gel et donc ne les utilisez jamais pour les cuticules alors bien évidemment le bout comme je voulais expliquer dans la vidéo précédente où je compare le limage à la lime et à la ponceuse je vous expliquais justement qu'avec ce type d'embout vu que ici les grains sont tellement fins on peut déjà avoir un peu un effet de nettoyage des cuticules très sommaires on va dire mais on n'est vraiment pas sur quelque chose de très 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 développé donc ici j'utilise comme vous pouvez le voir un embout bleu il ya différents embouts les bleus ont un grain plus épais que les rouges les rouges sont plus fins donc dès vous voudrez faire quelque chose vraiment d'efficace on va dire on va utiliser le bleu et dès que vous voulez faire quelque chose tout en douceur on utilisera plutôt le rouge et ça vaut aussi pour les autres embouts encore une fois un cela vous les retrouverez également sur la boutique yournex donc vous avez le site juste en dessous de la vidéo donc je vais allumer ma ponceuse et on va commencer le travail des cuticules là j'ai commencé à allumer ma ponceuse et en fait je me suis dit c'est bizarre elle ne tourne pas en fait c'est que j'avais oublié de fermer et là du coup ça va fonctionner donc surtout si vous avez l'impression que l'embout ne tourne pas vérifier bien que votre embout est bien sécurisé bien bloqué voilà donc là en fait je vais être sur une petite vitesse je vais pas je vais pas faire tourner ma ponceuse trop rapidement je suis sur la position f et là on va passer tout doucement près des cuticules en repoussant un petit peu on va passer vraiment bien sur les côtés également on va venir vraiment bien nettoyer la plaque de l'ongle et on va enlever toutes les petites peaux mais attention lorsque vous le faites mal vous pourriez faire un trou dans l'ongle juste ici ce qui vous laisserait en fait une trace rouge et c'est vraiment vraiment pas l'objectif donc faites très attention à bien positionner votre embout de ponceuse je viens également repasser en penchant mon embout d'ailleurs si vous voulez voir en détail comment avoir des cuticules parfaites j'ai un cours spécialement dessus dans la formation offerte que je vous offre que vous retrouverez sur le site d'ailleurs voilà donc j'ai fait ma première partie c'est à dire que j'ai vraiment fait toute cette partie là et ensuite donc je vais pouvoir faire l'autre partie pour cela je vais mettre la ponceuse en position r et je vais pouvoir la passer de cette manière attention à la pression on va essayer d'aller décoller la cuticule et je vais en nettoyer également les abords de mon ongle et là vous allez vous rendre compte et bien qu'il ya une petite peau juste ici je vous conseille pas de l'enlever de cette manière alors on pourrait il n'y a pas de souci mais par contre il faut faire vraiment très doucement on n'oublie pas qu'on est sur du bleu donc moi je préfère quand même y aller plus doucement avec l'embout rouge alors on pourrait également venir couper donc ces petites peaux mais attention on pourrait très rapidement venir passer la barrière cutanée et venir faire saigner la cliente de la même manière avec le ciseau lorsqu'on vient couper il faut couper d'une certaine manière il faut pas faire n'importe quoi pour qu'en fait on puisse réellement couper que la cuticule et pas un excès de peau donc là je vous montre vraiment juste un tout petit bout parce qu'en fait je veux vraiment le faire plutôt avec la ponceuse on enlève vraiment juste un petit peu l'objectif n'est pas de couper le repli sussingual c'est vraiment juste de couper l'excès de peau encore une fois alors je n'ai pas dit dans cette vidéo mais je le dis tout le temps dans les cours de formation si vous n'avez pas le cap et vous n'avez pas le droit de couper les cuticules mais vous devez le savoir et donc là je vais venir passer avec mon embout boule tout en douceur sur les contours et je vais venir lisser la peau c'est ce qui va faire que toute ma peau sera beaucoup plus jolie en fait si votre cuticule est bien préparée, bien nettoyée en fait toute votre peau sera plus jolie avec les ciseaux je suis restée un petit peu accrochée avant et du coup là avec la ponceuse ben voilà en passant tout légèrement dessus avec les ciseaux je suis restée un petit peu accrochée avant et du coup là avec la ponceuse ben voilà en passant tout légèrement dessus d'où le fait que je n'utilise jamais personnellement deux ciseaux parce que ça va tellement vite de d'ouvrir la peau et là on a encore l'exemple voilà je passe le cleaner et vous pouvez voir donc la différence vous voyez bien la différence avec les autres ongles et voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu si vous voulez aller plus loin comme dit vous retrouvez toutes les informations sous cette vidéo je vous dis à très 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 bientôt pour d'autres vidéos Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501